Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette vidéo Sneak Peek et on va directement dans le vif du sujet. Vous l'avez sûrement remarqué lors de ma précédente vidéo, on exclut les nouveaux graphiques en 3D des héros. Très bien réussi le roi et la reine et là je vous montre le nouveau skin du roi, le skin gladiateur. Très très joli, offensif, qui fait un petit peu peur. Voilà on clique sur le socle du roi et on peut changer le skin, on peut choisir le skin actuel que vous avez, que nous avons tous. Et avec ou alors le prochain nouveau skin gladiateur. Et franchement il est super beau, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir avoir ce nouveau skin. Quand vous pouvez le voir sur cette petite fenêtre, je vous fais tourner à 360 degrés histoire de voir un petit peu le graphisme de ce nouveau skin roi gladiateur. Elle est vraiment très sympa et je pense qu'il y aura probablement d'autres skins dans l'avenir. Je parie que Super Saiyan ne va pas rester uniquement sur ce premier skin. Ensuite, la reine, la reine, la reine, la reine, la reine, elle n'a pas eu le droit. Elle n'a pas eu le droit, en tout cas pour le moment, à son skin personnalisé. Et là, je pense également que ça viendra. En tout cas, les nouveaux graphiques 3D sont juste extraordinaires. Ça change par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Le grand gardien n'est même pas concerné par le skin, en tout cas pour le moment. Alors, avant de vous parler de cette nouvelle icône qui est apparue en bas à gauche du jeu, je vous informe que je vais vous donner une information très intéressante sur la loupe au cours de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour ne pas louper. C'est une très bonne info, ça va plaire à beaucoup de joueurs. Alors, cette icône, vous l'avez deviné lors de ma dernière vidéo, va vous proposer des défis journaliers sur une saison et ça sur tout le mois civil. Voici donc la nouvelle interface. La saison dure entre 7 à 9 jours. Le nombre de saisons est inconnu. Les challenges peuvent avoir lieu en même temps que les jeux de clan. Ça, c'est important de le noter. Ensuite, vous avez chaque jour des défis journaliers qui vont durer de 1 à 2 journées. Vous pouvez avoir de 1 à 3 défis à faire chaque jour. Ensuite, chaque défi remporté vous rapporte des points. Par exemple ici, 20 points pour chacun des 3 défis dans cet exemple. Donc ça, c'est important à noter également. Tous les points seront cumulés au niveau de cette barre de progression. Voilà, chaque 40, 20, 60, 80, tout ça sera rajouté, cumulé et ça va apparaître dans cette barre. Vous avez en plus des défis en cours. Plusieurs défis en cours qui sont actifs tout le long de la saison. Et chaque défi vous rapporte des points entre 20 à 200 points. Et normalement, les défis sont adaptés au niveau de votre HDV. Et ces défis en cours sont indépendants du défi journalier. Donc ça, ça s'additionne. Donc tous les points gagnés, vous avez ici un exemple. Ça ressemble très largement aux défis qu'on a dans les jeux de clan. Donc ça, vous êtes habitués. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui sont à faire. Soit vous focus, soit vous faites à faire et à mesure. Supercell vous propose d'acheter un pass or qui vous permet de gagner jusqu'à 20 fois la valeur classique des récompenses. On va voir tout ça en détail pour ce fameux pass or que vous trouverez dans le magasin. Il coûte 5,49€ à l'achat. Et vous permet, comme c'est indiqué, d'avoir le nouveau skin du roi. Mais pas que, mais pas que parce que franchement, il propose beaucoup de choses. Il faut savoir que ce pass est valable un mois civil. Permet de gagner jusqu'à 20 fois plus en valeur les récompenses. Valable sur plusieurs saisons. Achat facultatif. Il n'y a pas d'abonnement. Vous achetez si vous voulez. Si vous n'achetez pas, il n'y a pas de souci. Et si vous achetez une fois, ce n'est pas automatique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement imposé. Donc, si vous l'achetez lors du mois d'avril, par exemple, il faut repayer le mois de mai si vous voulez l'avoir à nouveau. Autrement, ça va s'arrêter. Vous pouvez voir dans les informations. Obtenez ce pass. Ça peut débloquer des récompenses grâce au défi de 16 ans. Je vous laisse lire tout ce qui est indiqué. Et de toute façon, je vais vous détailler tout ça dans la vidéo, évidemment. On va s'intéresser maintenant aux récompenses. Dans cet onglet, vous allez voir qu'il y a une barre de progression en fonction de votre nombre de points cumulés. Vous avez les récompenses qui sont en jaune que vous pouvez obtenir grâce au pass or. Et en bas, les récompenses qui sont en couleur grise que vous pouvez obtenir sans le pass or. Plus vous cumulez des points, plus vous allez avancer dans la barre de progression et plus vous allez débloquer, évidemment, des récompenses pour les gagner. Il faut savoir qu'en tout, une saison comporte 2600 points accumulés avec les défis journalés plus les défis en cours. La liste des récompenses est très conséquente. Et vous allez voir, il y a 6 nouvelles récompenses. Les récompenses en cadre doré nécessitent le pass d'or pour les déverrouiller. Et ensuite, il faut les gagner en accomplissant les défis. Évidemment, vous avez le skin des héros, du roi pardon, et 5 nouvelles récompenses dont je vais vous détailler. Les informations, elles sont juste magnifiques. Vous pouvez gagner également des ressources et des objets magiques. Ceux qui sont entourés d'un cadre doré, il vous faut le pass or pour les débloquer et ensuite les gagner en avançant dans votre barre de progression. On va maintenant s'intéresser aux avantages qui ne sont débloquables qu'avec le pass or. Si vous l'achetez, vous avez tous les anglais qui vont prendre cette couleur dorée. Le premier avantage, c'est l'accélération des ouvriers. Construire, améliorer les bâtiments, demande moins de ressources et de temps. Donc là, pour l'instant, c'est 0%. Mais si vous débloquez le prochain palier, vous gagnerez 10% de moins en coût et en temps. Et ce n'est pas tout. On va voir ça plus tard que ça peut augmenter. Le boost recherche, les améliorations de troupes, sorts et engins de sièges dans le laboratoire sont moins chers. Et prennent moins de temps, 10% de moins. Vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter non plus à 10%. Ensuite, nous avons le boost formation. Entraîner les troupes, concocter des sorts et construire des onzages de sièges vous coûtera moins cher et prend moins de temps. Les héros sont également concernés puisque le temps de guérison est réduit. Donc là, pour la prochaine étape, si vous débloquez, c'est de 10%. Mais vous allez également voir que ça peut augmenter. Ça va devenir vraiment très intéressant. L'avant-dernier point concerne le don à une gemme que vous connaissez. Il est débloquable dès le premier palier de la barre de progression. Ça va intéresser, je pense, beaucoup de joueurs, que ce soit pour les GDC ou pour le rush. Le dernier avantage très intéressant, c'est la tier-lire de saison. Imaginons, vous êtes en train de farmer. Vos 4 ou 5 ouvriers sont en train de construire. Ils sont occupés. Vous êtes full ressource. Donc, si vous vous attaquez pour faire du phare, vous ne pouvez plus stocker les ressources pillées car vous êtes au maximum de votre capacité. Dorénavant, avec la prochaine mise à jour, avec cette tier-lire de saison, tout ce que vous pouvez piller en surplus de vos capacités de stockage sera stocké dans cette tier-lire de saison. Dans la taille, va de 5 à 25 millions pour le rose et l'or et jusqu'à 250 000 pour les Vixirs noirs. Et ça, ce n'est vraiment pas négligeable pour les farmeurs fous. Imaginez, vous vous stockez dans cette tier-lire. Une fois, progressivement, vos ouvriers se libèrent d'une amélioration. Boum, derrière, vous lancez une nouvelle amélioration. Il n'y aura quasiment plus de temps d'attente. Et ça, c'est juste formidable. J'adore complètement. Je vous propose un exemple pour voir comment ça fonctionne. Chaque défi du jour ou défi en cours terminé vous rapportera des points. Les points se cumulent et ça va apparaître dans la barre de progression. Par exemple, ici, j'ai débloqué le premier palier à 40 points. Donc, l'avantage dans une gemme activée est 500 000 ors que je ne peux pas récupérer car je suis full. Donc, pour l'instant, j'ai ce premier avantage. Ensuite, si je progresse dans ma barre de progression en termes de points, je vais pouvoir débloquer les autres avantages. Accélération des ouvriers, boost recherche et boost de formation. Ça va apparaître dans l'onglet avantages. Donc, à ce moment-là, j'ai gagné 10% de moins en temps et en coût pour chaque construction ou chaque amélioration de troupe. À faire à mesure que vous augmentez vos points, vous arrivez au maximum de 1600 points. Ça vous permet de récupérer le très joli skin du roi, mais aussi tous les autres avantages. Ou alors, les potions, les livres, les anneaux. Et là, on peut constater qu'en terminant l'ensemble des points, je suis arrivé à avancer à 20%. Donc, les paliers, c'est 10, 15 et 20%. Donc, là, 20% en coût et en ressources, en coût de ressources et en temps pour tout ce qui est construction de bâtiments, de sièges, tout ce qui est amélioration de troupes ou de sœurs et tout ce qui est boost de formation. On peut voir ici, ma tirelire est également au maximum. Elle est de 5, 10 et 25 à 3 paliers pour la tirelire. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette énorme nouveauté. Les challenges journaliers et saisonniers qui vont vous permettre d'avancer beaucoup, encore beaucoup plus vite. Certes, le pass or à 149, ça va peut-être faire mitiger certains. Ce n'est pas un abonnement, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider pour ceux qui peuvent le permettre. Voilà, donc, le jeu est ainsi fait pour tout le monde. Ceux qui veulent payer, ceux qui ne veulent pas payer, chacun est libre de ce qu'il veut faire. Et on va terminer avec la loupe. La loupe, le gros problème de beaucoup de joueurs qui rushent. Alors, la solution sera proposée lors de la prochaine mise à jour de juin. Ça met beaucoup de temps à mettre en place. Ils font beaucoup de tests chez Supercell, mais en tout cas, la solution devrait, devrait en restant conditionnel, arriver pour le mois de juin et qui serait une solution assez importante pour les joueurs qui rushent cette fameuse loupe. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous rappelle que sur ma chaîne, vous avez toutes les infos les plus complètes sur les mises à jour, les différents tests, tout vous sera analysé en détail. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les informations les plus croustillantes. Pour finir, je tiens à vous dire un grand merci à tous pour vos messages concernant mes vidéos Sneak Peek. Elles vous ont plu, ça me fait vraiment plaisir. Je passe beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'heures à les préparer. Je tiens à ne pas oublier de remercier Bucanero, responsable du wiki, clashofclan.fr, qui analyse également les mises à jour avec moi. Il a été un petit peu dans l'ombre lors de ses Sneak Peek, mais en tout cas, son travail est juste monumental, monstrueux. On travaille tous les deux ensemble sur ses vidéos. Je tiens à le remercier infiniment. Gros bisous à lui. Gros bisous à vous tous. Merci pour vos messages. Merci pour ceux qui ont joué le jeu des messages dans les commentaires. Nous sommes lundi aujourd'hui. Donc, on va se dire tous dans les commentaires. Bonne semaine. Voilà, gros bisous à tous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501